Salut le monde est loose, c'est Taré ! Un guide sur comment monter votre classe vous a manqué sur ma chaîne ? Allons, allons, le dernier guide remonte pas aussi longtemps que ça, quand même ! Six mois ! Bon, et bien dans ce cas, c'est parti pour un petit guide de classe sur une classe qui est ma classe favorite, comme le montre l'avatar de ma chaîne. Je parle bien entendu de la classe SRAM. Vous sentez d'humeur taquine ? Prêt à donner des coups de couteau de l'endos ? Voler le goûter de vos petits camarades à la cour de recrée et être furtif et discret tel une ombre dans les catacombes de Bacmar ? Si tu comptes jouer SRAM lors de ton aventure dans le grosso modo, alors cette vidéo est faite pour toi ! Mais avant de parler des bases des mécaniques de jeu SRAM, je vous invite à vous abonner et à mettre la petite cloche. Et oui, je fais ma petite promo en mon NIDJA dans la vidéo, mais que veux-tu jeune douziens ? Plus j'ai d'abonnés et plus je suis motivé à vous faire des vidéos de qualité. Et pour vous, ça vous permet de ne pas rater ce magnifique contenu qui est le mien. Bon, ok, ok, je vais arrêter de me jeter des fleurs et si on passait plutôt au vide du sujet, les mécaniques de jeu du SRAM sur Wakfu. Les SRAM étant des combattants perfides, agiles et discrets, cette classe possède deux manières de le monter très distinctes qui suivent ces codes. Il y a la manière de jouer mode piège par exemple, le but étant de truffer le terrain de piège savamment disposé pour créer un réseau dans lequel nous allons pousser nonchalamment notre victime grâce à de simples sorts de pouces afin qu'il succombe de mille et une douleurs. Tout ça en profitant des maîtrises distance et zone. Et aussi via des dégâts indirects que certains parchemins de sublimation apporteront si vous décidez simplement de jouer une version plutôt hit and run en laissant les mobs tomber dedans par eux-mêmes tout en restant en sécurité loin d'eux. Mais ce mode de jeu est plutôt lent et plutôt fait pour le PVP à haut niveau. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons plutôt nous concentrer sur la manière de jouer que j'appelle simplement dégâts directs. Le SRAM possède énormément de mécaniques encourageant les dégâts de dos le coup critique à partir d'un certain niveau ainsi que des gros sorts de burst notamment via la mécanique de points faibles qui permettent de tirer parti d'effets dévastateurs lorsqu'il est consommé et le passive lab sanglante qui ajoute des dégâts lorsque vous surinez un ennemi dans le dos au corps à corps pour ne citer que quelques exemples. Cette version du SRAM est beaucoup plus simple à prendre en main et va tourner autour des dégâts de mêlée, de dos et critique lorsque votre niveau apporteront plus de stuff avec un pourcentage de critique assez significatif. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il profite aussi avec sa branche haut de sortilège de moyens de voler sans sourcier DPA, DPM et bien d'autres choses tout aussi sympathiques au passage. C'est toujours un bonus. Pour mieux comprendre cette manière de jouer voyons ensemble les sortilèges que nous allons utiliser sur notre SRAM. Avant de commencer, il faut savoir que nous allons tirer parti en majorité de deux branches élémentaires. La branche haut pour le côté vol et la branche R pour le côté placement et accessibilité du dos de l'ennemi. Dans la branche haut, trois sorts seront notables. Attaque perfide vous permet de voler un PA à la cible en plus de dégâts au ratio en coût de PA dégâts surélevés par rapport à la moyenne. Tout simplement un must-have pour le SRAM qui ne présente que comme simple point négatif le fait qu'il est limité à deux utilisations par cible. Petit tip pour utiliser ce sort, utilisez-le en début de tour pour être sûr qu'après le vol de PA vous saviez quel enchaînement de sort vous allez faire pour rentabiliser le reste de vos PA durant le tour restant. Klepto SRAM permet toujours en plus de son ration dégâts PA utilisés monstrueux de voler quant à lui des PM. Cela dit pour 5 PA, un peu coûteux donc ne pensez pas vampiriser toute la mobilité de vos ennemis avec ça. Et enfin, arnaque, le sort de burst de la branche haut car oui, il existe des sorts de burst à seulement 2 PA. C'est étonnant n'est-ce pas ? Ce sort va vous permettre si votre point faible est au-dessus de 50 de pouvoir faire bien plus de dégâts ainsi que d'effectuer un vol de vie pour vous remettre d'aplomb en combat et vous rendre un PW. Car oui, le PW est important car vous allez vite constater que le SRAM est sacrément gourmand en points de Wakfu. Mais j'y pense. Je n'ai pas encore parlé de ce qu'était le point faible. Et bien simplement, c'est un élétat qui vous allez pouvoir monter via tous les sorts de dégâts que vous effectuerez lors de votre combat et qui peuvent s'accumuler jusqu'à 100 points. Ils n'ont pas d'effet propre à eux-mêmes mais comme vous avez pu le voir avec Arnaque ces points peuvent être consommés par les sorts de burst pour des effets et des dégâts supplémentaires. Ce petit point est clairci. On passe maintenant au sort indispensable de la branche R. Tout d'abord, peur et fourberie vous permettront pour le cas de peur en plus des dégâts qu'il inflige de pouvoir pousser la cible collée à vous d'un nombre de cases de votre choix pour seulement 2 PA ce qui est parfait pour se détacler à moindre frais ou se positionner. Et fourberie vous permettra de passer directement derrière le dos de vos adversaires car oui, je vous rappelle que c'est aussi notre but principal avec ce SRAM. Et bien évidemment, le sort de gros dégâts du SRAM sera bien évidemment Traumatisme qui permet de consommer le point faible à partir de 75 pour infliger de très lourds dégâts avec un bonus de dégâts supplémentaires si la cible est de dos pour seulement 4 PA. Cela dit, attention ! Si en THL vous êtes attiré par jouer la sublimation relique excès et si votre stuff n'ampute pas trop les maîtrises de sort feu alors mise à mort sera bien plus intéressant. Mais je vous déterrais ça bien plus en détail dans la partie staffing de la vidéo. Et enfin, en termes de sort actif, les plus importants à jouer seront Invisibles qui vous permet pendant un tour de pouvoir avoir une sorte d'immunité car elle vous permet de vous rendre invisible aux yeux de l'adversaire. Très utile en situation complexe. Surinner permet de rendre vos dégâts d'eau et aux critiques bien plus efficaces et Galopad vous apporte un peu plus de mobilité avec son gain 2 PM. Avec tout ça, vous avez les bonnes cartes entre vos mains pour jouer votre SRAM. Mais vous avez sûrement remarqué qu'il reste un peu de place dans votre deck. Et bien voici quelques suggestions de sort avec lesquelles vous pourrez combler votre deck selon vos envies et vos besoins. Ombre piège. Même si nous ne jouons pas piège, si vous avez la possibilité d'avoir un point de contrôle supplémentaire dans votre stuff, le piège de l'ombre peut vous servir de moins de déplacement en cas de difficulté. Vous pouvez jouer aussi Escroc Samri en combo avec Coups sur Noix et un passif que nous verrons au chapitre suivant pour avoir une manière alternative de faire des dégâts de burst en cas de niveau de points faibles bas. En plus d'être aussi un autre moyen de détacle très intéressant. Vous aurez remarqué que tous les sorts vus précédemment sont mono-cibles. Mais si cela ne vous dérange pas de faire l'impasse sur de la maîtrise mono-cibles, vous pouvez y incorporer Coups Pénétrants et ou Premier Sang qui sont des sorts de zones ultra bons et qui permet dans le cas du Premier Sang de monter votre point faible en fin de tour si vous ne savez pas trop quoi faire. Et bien sûr, si vous avez joué Traumatisme et non Mise à Mort, rien ne vous empêche de rajouter Mise à Mort qui sera très puissant sur les boss déjà bien affaiblis pour le peu que votre maîtrise élémentaire feu ne souffre pas trop de lacunes. Passons maintenant au deuxième point qui va vraiment guider votre manière de jouer votre SRAM, les passifs. En premier lieu, je vous conseille de jouer Maître Assassin afin d'avoir un bonus de dégâts sur les ennemis bien affaiblis et très important, une régénération de PW et de points de vie lorsque vous tuez un ennemi. Et les PW, on est toujours preneurs vu que le SRAM en est littéralement un dict à la consommation. Deuxième passif important, Lame Sanglante. Il vous permet d'avoir un bonus de vol de vie que vous effectuerez mais le plus important, ça reste les dégâts supplémentaires infligés lorsque vous attaquerez un ennemi en dos de mêlée. Impossible d'échapper à ce passif tellement il est puissant. Assaut Brutale permet d'accélérer la génération de points faibles sur les sorts et vous apporte un bonus de dégâts supplémentaires sur les sorts consommant du point faible à condition que votre point faible soit à 100. Donc ne consommez pas trop vite votre point faible dès que le cap nécessaire au sort de burst que vous voulez placer est atteint. Plantant du permet de réduire le coût en PA de Surinner égale au pad et d'augmenter le bonus donné à l'activation de Surinner. Et bien entendu, l'indispensable à partir d'un niveau assez élevé pour profiter pleinement des bienfaits du coût critique Sram dans l'âme qui vous apporte jusqu'à 30% de coût critique supplémentaire en fonction de votre tacle esclave au niveau du passif. Ce qui en fait le passif qui apporte le plus de coût critique dans le jeu rien que ça. Et pour le dernier passif à utiliser, là encore c'est au choix. Si vous avez un peu de maîtrise avec le temps, vous pourrez être tenté par jouer Maître des Ombres. Pour son apport de pourcentage de dommages infligés hallucinant au premier sort du prochain tour, si vous placez une invisible ce qui fait un combo formidable à passer pour faire des dégâts de sort de burst encore plus puissants. Vous placez votre invisibilité et au début de votre prochain tour, vous placez un traumatisme ou une mise à mort bien vénère. Si vous jouez Escroc-Sramry et Co-sur-Noie dans vos sorts bonus alors Escroc-Sramry vous sera indispensable car à chaque lancée d'Escroc-Sramry, vous augmentez d'un niveau un état appelé Escroc-Sramry lié au passif qui sera consommé à la prochaine utilisation de coups sur noie et le rend extrêmement fort pour chaque niveau d'Escroc-Sramry consommé. Vous pouvez aussi jouer Dupry qui augmente la capacité de vol de la branche haut avec son apport de points de volonté et un bonus de dégâts lors de coups critiques. C'est un passif plus chill mais selon moi peut-être pas le plus puissant du lot. Lorsque vous allez monter votre Sram, c'est une étape auquel vous n'y couperez pas et c'est la répartition des points de statistique des aptitudes. C'est généralement pas la chose la plus compliquée à faire mais si vous êtes perdu, ce passage est fait pour vous. En intelligence, c'est un classique. Investissez tout en résistance élémentaire puis une fois au maximum, le reste en pourcentage de points de vie. En force, investissez en maîtrise mêlée puis en maîtrise maux cibles puis en maîtrise élémentaire si vous n'utilisez pas de sort de zone. Soit le reste en maîtrise élémentaire après avoir maxé la maîtrise mêlée si vous utilisez des sorts de zone. En agilité, investissez en volonté pour faciliter les vols de PAPM des sorts hauts puis le reste en tacle et esquive pour booster le gain de coups critiques de Sram dans l'âme. Petit tip d'ailleurs à ce sujet, pour s'optimiser vos points d'agilité intelligemment en THL, n'investissez pas en tacle et esquive tout de suite avant d'avoir fait votre stuff. Ajoutez du tacle et esquive après l'obtention de votre stuff jusqu'à ce que votre personnage atteigne les 300 de tacle puis mettez le reste en esquive pour vous assurer que vous ne serez pas facilement taclable en combat. En chance, investissez vos premiers points en dégâts d'eau puis lorsque votre niveau rend l'apport de coups critiques viable via le stuff, investissez en pourcentage de coups critiques. Cela dit, n'hésitez pas si nécessaire à restat et à réinvestir tout en coups critiques puis en dégâts d'eau au moment venu si vous avez accès à un booster ou un moyen de restat, ça sera bien plus confortable pour vous. Et en aptitude majeure, PA, PM, résistance élémentaire et bien entendu pourcentage de dommages infligés. Si le chapitre sur la répartition des points d'aptitude ne vous a pas suffi à avoir une ligne directrice aux statistiques à privilégier sur votre stuff, c'est pas grave. Je veux bien te tendre encore un peu plus la main pour te montrer ce que tu dois savoir sur le stuffing. C'est un peu mon instinct maternel qui refait surface, tu vois. Tout d'abord, les statistiques à privilégier dans votre stuff sont les maîtrise mêlée, maîtrise d'eau et mono-cible si vous ne disez aucun sort de zone présenté dans le chapitre consacré au sort. Et à partir d'un niveau assez élevé autour du 110 ou 140 à peu près, vous pouvez commencer à vous intéresser sérieusement au pourcentage de coups critiques et à la métisse critique. Bien évidemment, comme c'est une classe qui aura besoin d'aller à la mêlée, il est important d'avoir des résistances correctes pour ne pas bêtement mourir comme un caca dans la mêlée. Donc faites bien attention à ne pas être trop dépourvus de résistance. Si vous jouez Ombre-Piège, pour son intérêt en termes de déplacement, n'oubliez pas d'avoir au moins un point de contrôle supplémentaire dans votre stuffing, sinon le sort ne servira strictement à rien. Bien entendu, en termes de sublimation, lorsque vous atteindrez un niveau décent à ce qu'on s'y intéresse sérieusement, les influences, ravages et embuscades restent de bonne valeur sûre en termes de sublimation offensive. Vous pouvez aussi opter pour puits de vitalité, retour ou barrière mêlée pour des sublimations plus défensives. En ce qui concerne les sublimations reliques et épiques à très haut niveau, excès peut être un excellent choix par rapport à la mécanique du point faible car les sorts ont un ratio de dégâts par PA utilisé très élevé, ce qui empêche le malus des 10 premiers sorts d'excès d'être finalement très significatif et plus du fait que les sorts ont un coût en PA finalement assez bas, ce qui donne un accès plus rapide au bonus de 100% de dégâts affligés apportés par l'excès, que nous allons bien évidemment utiliser pour nos sorts de burst. La sublimation épique inflexible couplée à un dofus prismatique et une e-boucle reste aussi envisageable si vous désirez investir dans une sublimation épique ou relique sans vous prendre la tête avec le mécanisme de l'excès parfois un poil complexe. Et voilà, il est temps maintenant de conclure cette vidéo. Tu veux dire de plus par rapport à l'intro où je vous ai incité à vous abonner ? Et bien tout simplement que si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et laisser un petit pouce bleu. T'en rendrai une SRAM heureuse, à l'occurrence moi-même. Et si tu veux en savoir plus sur le contenu à venir sur ma chaîne, va faire un petit tour sur mon Twitter ou mon Discord pour discuter même si actuellement, c'est pas le gros débat. Mais j'ai des emojis trop coups donc si tu as n'y trop, c'est toujours intéressant. Les liens du Discord et du Twitter sont en description. Sur ce, passez un beau moment à vous servir des colonnes vertébrales de vos ennemis comme de porte-couteau et à bientôt !